Donc, ce soir, c'est notre troisième rencontre. D'ailleurs, vous avez de quoi lire, comme ça, si vous vous ennuyez pendant la séance. Vous avez le plan, vous avez tout. Voyez, comme ça, si vous êtes un peu fatigué, vous pourrez suivre. Donc, la politique, je crois que c'est un sujet un peu à la mode, là, en ce moment. Vous avez repéré qu'on parlait un peu de ça, là. Il y a des histoires... Je crois qu'on vote, hein, bientôt, je crois. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, j'ai voulu commencer par... On va d'abord parler un petit peu de la... Laudato si, l'où es sois-tu, parce que c'est la politique internationale, c'est la planète. La politique, ce n'est pas simplement franco-française, c'est aussi des questions beaucoup plus larges. Donc, je pensais que c'était intéressant qu'on dise quand même un petit mot, parce que c'est une nouvelle page de la doctrine sociale de l'Église. Vous prenez le compendium, il y a des choses sur l'écologique. Bien sûr, mais avec ce texte-là, vous avez des choses quand même assez nouvelles. C'est quand même une encyclique assez construite sur la question de l'écologie. Donc, je vous ai mis un petit peu en introduction. Donc, la vie de la cité politique et la maison commune que constitue notre Terre sont de la responsabilité de tous les citoyens. Vous avez ça sur votre feuille. Tant locaux que planétaires. Cette responsabilité s'exerce à travers la dimension politique des nations et des peuples. Le bien commun, maintenant vous connaissez tout ça par cœur, la destination universelle des biens, la solidarité, sont tout particulièrement convoqués pour tracer les lignes directrices de l'action politique, ici et là-bas. Alors, je vous ai mis un petit peu en en-tête d'une petite introduction qui permette de dire un peu les choses. Ceux qui prennent des notes n'auront pas à écrire tout de suite. Voilà, qui donne un petit peu le propos de mon intervention. La responsabilité de l'homme face à la vie de la planète est devenue au cours de ces dernières décennies une question nouvelle et grave. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de ça. D'accord, c'est une question nouvelle. Bon. Elle recouvre des enjeux éthiques importants pour l'avenir et la survie de l'humanité. Quelle Terre voulons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ? Alors, on peut dire qu'on n'en a rien à faire de ce qui se passera demain ou on peut dire qu'on est quand même concerné par ce qui va se passer demain. Et quand des parents donnent la vie à des enfants, ils espèrent que pour leurs enfants, ils auront une vie heureuse. Ben oui. Bon. Ça, c'est important quand même. Donc, on pourrait dire, voilà, en particulier dans le développement des peuples les plus pauvres et dans le maintien des écosystèmes planétaires. Une telle réflexion dépasse largement la question environnementaliste. Ce n'est pas que la question de l'environnement. C'est important, l'environnement. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle rejoint la question de la mondialisation et du type d'économie que les hommes veulent mettre en place au niveau planétaire. D'autant plus que la crise financière actuelle invite à chercher de nouveaux modèles économiques. Tout est lié. Question économique, question écologique, question politique. Voilà. Pour les chrétiens, ces problèmes posent de manière renouvelée le rapport de l'homme à la nature et plus largement à la création. La crise écologique constitue un problème moral. C'est pour ça que le pape parle de ça. Il y a une question morale, là. Qui touche la capacité d'un vivre-ensemble, d'une habitation commune, de la création dans son intégrité. Elle invite à approfondir les rapports entre les notions de création et de salut, c'est-à-dire la manière dont nous accueillons, refusons ou confisquons le don de Dieu. Pour nous, chrétiens, cette terre nous est donnée et donnée à tous. On y reviendra tout à l'heure. Si la réflexion sociale, économique et politique de l'Église catholique apporte, à travers les grands principes de la pensée sociale de l'Église, des repères pour penser cette situation, le problème écologique reçoit aussi la vie quotidienne des citoyens et confère une responsabilité à chacun dans la résolution de cette crise. et donc l'encyclique là-haut date aussi du pape François constitue une nouvelle étape dans la pensée sociale de l'Église. Voilà. Dans le compendium, le compendium de l'église sociale de l'Église, c'est le gros bouquin que je vous ai montré, la verre, qui fait au moins 400 ou 500 pages, eh bien, il date de 1985. Donc, voilà, si on veut... Alors, premier point, vous voyez une récente et lente prise de conscience au niveau international. Alors, c'est des conférences que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pour dire qu'au niveau international, il y a eu des conférences, c'est pas du tout des choses d'Église, mais au niveau international, il y a eu des réflexions sur la question écologique. Donc, on pourrait dire que... Le compendium, c'est pas 1985, c'est 2005, pardon. Je me trompe. Donc, voilà. On pourrait dire que le pape François, avec la haute date aussi, ouvre quelque chose de nouveau dans la doctrine sociale de l'Église. D'ailleurs, on pensait bien que c'était le prochain sujet du pape après Benoît XVI. Alors, c'est intéressant de se rappeler quand même qu'il y a eu une prise... Vous savez, l'Église, elle n'est pas dans les nuages, elle est avec tout le monde. Les chrétiens sont des hommes et des femmes comme tout le monde qui travaillent avec toutes les questions qu'on rencontre. Et donc, il faut se rappeler qu'il y a eu ce qu'on a appelé des sommets de la Terre. C'était organisé par l'ONU, et ces sommets, si vous voulez, il y en a eu depuis 1972. Voilà, le premier, c'est Stockholm, 1972. Le deuxième, c'était Nairobi au Kenya, en 82. Le troisième, à Rio, en 92, tous les 10 ans. Le quatrième, je vous donne un peu les titres pour avoir une idée, en Afrique du Sud, à Johannesburg, en 2002. Et le dernier sommet de la Terre, appelé Rio plus 20, vous savez, on en a parlé, c'était en 2012. Voilà. Puis, un autre sommet s'est tenu à Paris, qui n'est pas un sommet de la Terre, puisqu'on en a beaucoup parlé en France. C'est en 2015, c'était un sommet sur le climat. Alors que ces sommets pour la Terre étaient une question sur, finalement, la question, je dirais, simplement de l'écologie. Donc, on peut dire qu'au niveau international, depuis une vingtaine d'années, on a une meilleure prise de conscience des questions écologiques et de la crise qui en résulte. Dès 1972, quand même, à Stockholm, cette première conférence des Nations Unies a mis, a essayé de mettre à jour, en évidence, que cette question écologique avait à voir avec la politique internationale, les relations entre les nations, aussi bien les relations économiques, les relations sociales, les relations politiques, entre les nations, et finalement, penser que le développement devait prendre en compte aussi cette dimension. On avait parlé, vous savez, du développement intégral de la personne, pas simplement manger et boire, aussi important soit-il, mais la culture, l'éducation, etc. On en a souvent parlé ici. Mais maintenant, comment va-t-on faire une croissance économique et un développement des peuples qui sont dans une situation de pauvreté en prenant en compte la dimension de l'environnement et de l'écologie, sachant que les grandes nations actuelles se sont développées sans aucune ou peu de considération des questions écologiques. Il faut être clair. Donc, est-ce que maintenant, on est obligé de demander à ceux qui sont un peu pauvres et qui veulent se développer, ah ben, développez-vous, mais pas comme nous, hein, développez-vous en faisant attention à ne pas tout polluer. Et ça coûte plus cher de se développer en ne polluant pas que de se développer en polluant. Bon, vous voyez, donc c'est des questions, donc avec une question de développement qui va finalement tenir la question de la finalité sociale, de la prudence écologique et de l'efficacité économique. Voilà. Alors, petit à petit, dans les mentalités, si vous voulez, les questions se sont affinées. Au départ, on faisait beaucoup de références à la protection de la nature. Bon, il fallait protéger les perroquets bleus et verts de je ne sais pas où. Bon, ça, c'était intéressant pour les perroquets, bien sûr, mais enfin, pour les autres, bon, voilà. Et on a quand même passé à une autre dimension que les perroquets aussi gentils soient-ils, si vous voulez. Et donc, voilà, comment entrer au début du XXIe siècle en tenant aussi les dimensions sociales et économiques de la question écologique. Ce n'est pas qu'une question de protection de l'environnement, c'est une question aussi de modèle économique et de modèle social. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, vous voyez ? Donc, voilà. Et donc, petit à petit, on a cette prise de conscience au niveau international pour avancer dans ces questions-là. L'Église, bien sûr, elle n'est pas en dehors de tout ça. Donc, il y a aussi des chrétiens et puis d'autres qui travaillent aussi, qui réfléchissent à ces questions-là. Et donc, dans la réflexion de l'Église, déjà dans le Compendium, en 2005, je vous ai mis un petit titre « De la création à la sauvegarde de l'environnement ». On a commencé par parler de la création en disant qu'il y avait finalement pour les croyants, c'est le point 1, 2, un lien, si vous voulez, particulier dans la vision croyante de l'homme et de la femme, de l'être humain dans la création. Voilà. L'homme est créé aussi comme toutes les autres créatures dans la Genèse. Alors, bien sûr, elle arrive à la fin, c'est le sommet de la création, si vous voulez. C'est la femme, d'ailleurs, qui arrive à la fin. C'est vraiment le sommet. On ne peut pas dire le contraire. Il y a des hommes qui hochent en disant « Bon, il faut voir ». Mais, en tout cas, mais n'empêche, n'empêche que, voilà, et comme toutes les autres créatures, ils sont dépendants du Créateur. Le fameux péché, là, originel du serpent, c'est vouloir sortir de cette dépendance. Le serpent leur dit « Vous serez comme des dieux. » « Vous serez comme des dieux. » C'est ça, la tentation. C'est-à-dire se croire tout-puissant et croire qu'on est soi-même à partir de son propre origine, si vous voulez. Refuser. Et on sait bien que quand l'humanité joue à jouer les dieux, il y a toujours des choses un petit peu compliquées, si vous voulez. Il y a quand même, vous voyez, dans la théologie, la création, c'est aussi, c'est pas simplement dire que Dieu est à l'origine de tout, c'est aussi dire une certaine dépendance et une certaine finitude de l'être humain. L'être humain ne peut pas faire n'importe quoi et de lui-même et des autres et de la création. Si vous voulez, on pourrait dire que, voilà, l'être humain, s'il est fondamentalement un être en relation, relation, vous savez que l'homme commence à parler au moment où la femme est créée, on pense que c'est la femme qui est la plus bavarde, mais non, pas du tout. L'homme commence à parler quand la femme est créée, voilà, dans la jeunesse, c'est comme ça en tout cas. Voilà. Donc, l'homme est un être en relation, relation avec Dieu, mais aussi relation avec le cosmos. On ne peut pas penser l'homme obligatoirement au-dessus de la création. Bien sûr, l'homme a une place tout à fait particulière dans la création. Une relation tout à fait spéciale. L'homme qui est créé, l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne dit ça que pour l'être humain, on ne dit pas ça pour la girafe ou la coccinelle. Donc, il y a une relation tout à fait personnelle, mais cette relation tout à fait particulière avec Dieu, dans la foi, ne dit pas obligatoirement une supériorité dominante de toute la création. Ce n'est pas parce que l'homme est au centre de la création, si on veut prendre autre chose qu'un sommet, que l'homme ne fait pas partie de la création. Vous voyez ? Et donc, vous voyez, même ces vieux textes, si je puis dire, de la Genèse, vous voyez, ne sont à entendre d'une certaine manière. Alors, dans la Genèse, c'est vrai qu'il y a un terme, non, non, vous dominerez, vous savez, il y a ce terme de domination, mais, alors, il faudrait avoir un débat exégetique sur la question, mais cette question de domination, ce n'est pas une manière obligatoirement de sortir de son état de créature, c'est une manière de dire, on va voir le travail qui va arriver aussi, c'est ça, l'homme va être invité par Dieu à être aussi co-créateur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dans la création créer des choses. Et on voit combien l'homme a été créé à l'homme. Si, il a été co-créateur d'une certaine manière. Et on pourrait dire l'attitude qui doit caractériser l'homme face à la création est essentiellement celle de la gratitude et de la reconnaissance. Le monde renvoie au mystère de Dieu qu'il a créé, qui le soutient. Alors, donc, si vous voulez, là, on est dans, alors, on est dans cette situation où, dans la foi, l'homme aussi fait partie, si vous voulez, de la création. Dans le compendium, je vois si vous avez le texte ou pas ici, non, peut-être pas. Dans le compendium, il nous dit, par exemple, une conception correcte de l'environnement ne peut pas, d'une part, réduire de manière utilitariste la nature à un simple objet de manipulation et d'exploitation. La nature ne nous est pas donnée comme un grand entrepôt dans lequel on prend toutes les ressources petit à petit dans l'entrepôt. Le problème, c'est qu'à la fin, l'entrepôt est vide. On a pensé ça dans beaucoup de choses, dans les ressources. On s'interroge aujourd'hui, par exemple, vous voyez les problèmes de la mer, par exemple. Est-ce qu'on peut pêcher sans cesse tous les poissons de la terre ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi de certaines régulations des choses ? On ne peut pas tout puiser et prendre n'importe comment. On doit maintenir l'équilibre entre les êtres humains, les êtres animaux, la nature, les plantes, etc. Il y avait une conception quand même qui était on puise tout ce qu'on peut et puis, de toute façon, on se rends compte que tout est inépuisable mais aujourd'hui, on s'aperçoit que tout n'est pas inépuisable et plus les conséquences le plus est dans la nature. Donc voilà, ne pas penser la nature simplement comme quelque chose d'utilitaire mais comme quelque chose qui aussi est constitutif de notre humanité. Il n'y a pas d'êtres humains en dehors de la planète Terre pour l'instant. On n'a pas trouvé trop de martiens pour l'instant. Donc voilà, c'est-à-dire que la nature, la planète Terre est le lieu de notre humanité et que si cette planète Terre vient à complètement être transformée, etc., que va-t-il advenir de l'être humain dans son insertion dans l'ensemble de la création ? Voilà. C'est-à-dire, il se joue quelque chose, dit la réflexion un peu de l'Église mais d'autres aussi, sur finalement même notre identité humaine, c'est une identité humaine qui n'est pas hors sol, qui n'est pas aseptisée. D'où on voit d'ailleurs des mouvements de retour à la nature, etc., etc., depuis un certain nombre d'années, des gens qui se disent finalement pour vivre mon humanité de manière plus belle, plus forte, plus vraie, plus authentique, prenez le terme que vous voulez, c'est une espèce de besoin de retour à la nature. En haute loire, on voit des gens qui s'installent parce qu'ils trouvent que la nature est belle. Ben oui. Et ils se disent je vais avoir quelque chose de plus authentique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? On peut discuter, bien sûr. Mais si vous voulez, voilà, cette idée qu'il y a un respect envers le monde qui implique une question du coup morale. Il est bon ou il n'est pas bon de respecter ou de ne pas respecter cette nature qui nous est donnée. Voilà. Et du coup, on va parler aussi de la, vous voyez, je vous ai mis le texte, la crise écologique d'un problème moral grave, personnel et collectif. L'expérience, entre guillemets, de cette souffrance de la terre nous est commune avec ceux qui ne partagent pas notre foi en Dieu. En effet, tous ont sous les yeux les dévastations croissantes causées dans le monde de la nature par le comportement d'hommes indifférents aux exigences secrètes mais clairement perceptibles de l'ordre et de l'harmonie qui le régissent. Jean-Paul II et ça, voilà. Et donc, on pourrait dire dans la réflexion que fait en particulier l'Église sur ces questions-là, c'est pour ça que la haute date aussi a été lue quand même par beaucoup d'hommes et de femmes politiques parce qu'ils trouvaient que c'était quand même intéressant, croyant ou pas croyant, voilà quelque chose qui était un peu intéressant. Donc, on pourrait dire face au don de la création qui est fait par Dieu à l'homme. On pourrait trouver trois tâches, je vous les ai mises. D'abord, quelque chose qui est de l'ordre de la conversion. La question de l'écologie va devenir dans certains cas une question de vie ou de mort. Quelle conversion sommes-nous prêts à faire ? Comment le chrétien et les autres sont invités à repenser un certain nombre de choses dans la vie quotidienne ? Toutes nos décisions aujourd'hui ont des conséquences pour les générations à venir. Si on vit que dans l'immédiateté du moment, on s'en fiche complètement de ce qui se passera demain. Par contre, si on s'inscrit dans une vision large du temps qui prend en compte le passé, les erreurs et les choses réussies, le présent, parce qu'il faut qu'on vive aujourd'hui, mais aussi demain. D'où, vous savez, en morale, les questions qui sont souvent évoquées en écologie du principe de précaution. On entend ça. Ça veut dire qu'on ne va pas faire ça par précaution pour demain. Par précaution pour demain. Et c'est bien une question morale, quand même. Quelle terre voulons-nous laisser aux générations à venir ? Déjà pour nous, mais pour les autres aussi. Deuxième élément, dans les tâches que l'on va faire, transmettre l'héritage. Ce don de la création que Dieu nous a fait, ce n'est pas que pour nous, aujourd'hui, en 2017, c'est aussi pour toute l'humanité de demain. Avec des droits, des devoirs, je veux dire, la fraternité chrétienne inaugurée par le Christ, elle ne s'arrête pas au temps présent, si on veut raisonner en termes plus théologiques. La fraternité varieuse, elle est aussi, j'ai envie de dire, pour demain. Les hommes et femmes de demain sont aussi. Donc, on doit penser aux générations suivantes. Et puis enfin, troisième tâche, habiter la demeure. Voilà. Alors ça, le pape François va reprendre ça. C'est une demeure commune dans laquelle on habite. Et comment nous sommes invités à respecter cette demeure ? Et là, vous voyez, on peut prendre aussi la place à la contemplation, la louange. L'homme a besoin de la beauté du monde. Est-ce que pour se ressourcer, la beauté du monde n'est pas un des plus beaux lieux ? Quelles que soient nos convictions religieuses, d'ailleurs. Est-ce que la beauté du monde, voilà, un beau coucher de soleil, une fleur qui vient juste d'éclore, un paysage avec de la neige, même un peu un peu haute ? Donc voilà, voilà, c'est beau quand même au soleil. Surtout quand on sait que ça va fondre un peu. Voilà. Mais, ben voilà, il y a une dimension tout à fait, je dirais, spirituelle dans la contemplation du monde aussi. Et toute cette question de retour à nature, etc., c'est aussi avec ça, il y a quelque chose qui se recherche, si vous voulez. Et donc, vous voyez, le compendium dit, je ne vous l'ai pas mis sur le texte, mais il dit, la relation de l'homme avec le monde est un élément constitutif de l'identité humaine. On ne peut pas définir l'homme qu'à partir de lui-même. On a déjà dit dans la doctrine sociale que l'homme est fondamentalement une personne, c'est-à-dire un être de relation. On a vu que la doctrine sociale, c'était que les relations ne pouvaient pas être pensées qu'à titre interpersonnel, mais devaient être pensées dans une perspective aussi sociale, communautaire, voilà. Mais là aussi, un nouvel élément, ne pas penser l'homme sans le penser dans le monde, dans la nature, dans la création. Et le compendium, il s'agit d'une relation qui naît comme fruit du rapport encore plus profond de l'homme avec Dieu. Voilà. Dieu a à voir aussi avec ce monde qui nous est donné. Alors, ça c'est un petit, quelques éléments qu'on trouvait dans le compendium. Si maintenant, on avance sur l'encyclique Laudato Si du pape François. Alors, on a déjà parlé dans cette maison d'ailleurs, mais je vais rappeler quelques éléments. Donc, cette encyclique va traiter un de... C'est la première encyclique du magistère qui traite explicitement de cette question de l'écologie. Voilà. Mais, parce qu'on n'en parlait pas il y a 60 ans aussi. Le compendium va parler de la sauvegarde de l'environnement. Le pape François va parler avec ce texte de quelque chose de plus large que simplement la sauvegarde de l'environnement. Voilà. Habiter ensemble la maison commune, c'est autre chose que la sauvegarde de l'environnement. Habiter ensemble, ça veut dire qu'on va traiter des questions qui permettent entre les peuples les nations d'être ensemble. Et qu'est-ce qui permet d'être ensemble ? Il faut des relations économiques, politiques, culturelles, sociales, enfin, prenez tous les termes que vous voulez. Voilà. C'est cet être ensemble, pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Voilà. Donc, cette encyclique ne va pas traiter simplement des questions d'écologie réduites à dimension environnementale, mais tout simplement de la sauvegarde de notre planète dans toutes ses dimensions. Voilà. Et le pape a employé cette expression que maintenant on retrouve dans beaucoup de littérature, notre maison commune. Voilà. Vous savez, Paul Éluard, il parlait de la Terre comme cette belle orange bleue. Vous savez, maintenant, comme on voit notre astronome français dans sa petite capsule là-haut, on a souvent des photos à la télé de notre planète Terre. C'est une belle boule bleue. Le pape, il ne parle pas d'orange bleue, mais il parle de notre maison commune où chacun et tous doivent pouvoir habiter. Et encore une fois, on trouve toutes les questions dans la doctrine sociale. Le bonheur de la personne ne se fait pas sans les autres. Et le bien commun, c'est aussi pouvoir habiter cette maison commune. Le bien commun. Tout homme et tout l'homme. Le bien commun. Le bien commun, c'est comment on travaille au niveau politique en particulier. On va revenir sur la question politique après, mais aussi sociale et économique, sur le fait que tous puissent habiter cette maison commune. Et donc, le pape va insister, cette maison commune, c'est l'espace nécessaire à chacun pour son développement et à toute la famille humaine pour y vivre ensemble et heureux. Habiter la Terre comme la maison commune, c'est prendre conscience de la difficile articulation entre le singulier et l'universel. Je ne peux penser qu'à moi, mais je n'en ai rien à faire de l'universel. Voilà. Ce n'est pas dans une perspective, vous voyez, c'est l'équilibre difficile entre une mondialisation croissante, parfois totalisante, et puis un individualisme, et parfois un communautarisme, parfois un nationalisme. C'est des questions tout à fait d'actualité. Est-ce que je défends la chambre que j'habite dans la maison commune, parce que ça, c'est ma chambre, ce n'est pas question de détoucher, ou est-ce que je pense que ma chambre est inclue aussi dans la maison commune ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça évoque beaucoup de choses d'actualité, qui ne sont pas simples. Donc, comment permettre à tous ? Si vous prenez le polycopier que je vous ai donné, voilà, des petits extraits de la haute date aussi. Aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la ration de chaque personne avec elle-même. Ensuite, le peuple nous dit, je voudrais faire remarquer que souvent, on n'a pas une conscience claire des problèmes qui affectent particulièrement les exclus. Le problème du peuple, c'est qu'est-ce que tout le monde va avoir sa place dans la maison ? Ou est-ce que la maison n'est habité que par certains ? Les autres, ils habitent dans la niche du chien, dans le jardin. Si encore, il y a un chien et une niche. Pas toujours d'ailleurs. Dans le poulailler. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont tous présents dans le débat politique et économique international. Mais il semble souvent que leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question qui s'ajoute presque par obligation. et de manière marginale quand on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l'action concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale. et ce n'est pas juste les perroquets verts et bleus. Qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Voilà. Qu'est-ce que dit notre terre ? Et donc, là, on retrouve un des thèmes, et on pourrait rajouter la paix, un des thèmes centraux dont on a parlé la dernière fois lors de notre rencontre, c'est la question de la justice. Que tout le monde puisse habiter la maison commune, c'est aussi une question de justice. Parce que cette planète, elle est pour tous. Et que tout le monde puisse arriver à habiter cette maison commune dans des conditions décentes, c'est une question de justice. À partir du moment où on considère qu'on est tous de la même planète. Voilà. Et ceux qui errent désespérément entre deux chambres pour pouvoir loger quelque part, c'est-à-dire tous les problèmes de migration qui sont bien compliqués, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Pas simple. Vous voyez ? Donc, si vous voulez avec cette notion de maison commune, finalement, le pape pose des choses. Et puis, on est dans une situation où il dit, par exemple, au paragraphe 139 que vous n'avez pas sur le texte, il n'y a pas de crise séparée, l'une environnementale et l'autre sociale. L'environnement, ce n'est pas qu'une question simplement de protection des choses. Mais une seule et complexe crise socio-environnementale. nous pouvons concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. C'est ce qu'on a pensé longtemps. C'est le cadre de vie. On s'aperçoit aujourd'hui que dans le cadre de vie, il est constitutif aussi. Et donc, en 141, le pape dit aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains. C'est ce que je citais. Familiaux, de travail urbain, c'est la première série pour chaque personne. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est une pensée qui va oser embrasser la complexité de la réalité. C'est complexe. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas de solution de miracle. Le pape ne donne pas de solution de miracle. Mais comme je vous le dis souvent, la doctrine sociale de l'église, la pensée sociale de l'église, ça a souvent une fonction prophétique. C'est-à-dire qu'elle dénonce des choses. Elle dit là, ça ne va pas. Voilà. Ça, c'est le rôle du prophète. Après, c'est le rôle du roi. Dans la Bible, ça, je donne ses conseils. Et le prophète, lui, il crie un peu fort. Puis après, il y a le rôle politique. Ça nous amènera sur la question politique. C'est-à-dire celui qui va prendre des décisions pour trancher. Ce n'est pas la chose très facile. Mais voilà. Donc, on va être aussi... Le prophète est nécessaire parce qu'il permet souvent aux responsables politiques d'entendre des choses qu'il n'a pas obligatoirement vues. Par exemple, on a vu l'actualité c'est les... Emmaüs, là, je crois, qui a invité... C'est ça, c'est Emmaüs qui a invité les candidats de l'élection, par exemple. Sur le logement, Emmaüs a dit écoutez, ça ne va pas trop le logement. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne logent pas très bien ou pas du tout. Il a invité un certain nombre de candidats de toutes couleurs en disant il y a question du logement. La question du logement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, voilà. Si vous voulez, voilà cette idée. On ne peut pas parler aussi... Alors maintenant, il faut regarder l'avenir. Le pape dit on ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. Comment nous sommes solidaires des générations à venir ? C'est important. Benoît XVI, je disais déjà, l'urgente nécessité morale d'une solidarité intergénérationnelle renouvelée doit être réaffirmée. Et il s'agit bien d'une question fondamentale de justice. Est-ce que nous... Pour demain, la terre que nous recevons appartiendra aux générations futures ? Mais aussi pour aujourd'hui, pour tous ceux qui demeurent exclus du développement. Donc, ici, je ne peux pas reprendre, en plus, un certain nombre d'entre vous ont déjà étudié ce texte, mais la question, c'est la manière dont nous faisons de notre planète la maison commune. La maison commune. Voilà. Et cette maison est inaccessible à certains. C'est le dernier texte que je vous ai donné. Et donc, vous voyez, c'est une bonne introduction pour nous dire, les questions politiques, elles se situent bien sûr au niveau national, local, mais elles se situent aussi au niveau continental, elles se situent aussi au niveau mondial. Et donc, maintenant, nous passons au point suivant, qui est un peu charpenté par un petit bouquin qui ne coûte pas cher, 4 euros, ce n'est pas la ruine, vous pouvez en acheter un pour deux, vous le mettez sous l'oreiller pour les couples, et puis voilà, quand vous avez une insomnie, vous le prenez. Donc, dans un monde qui change, retrouvez le sens du politique. Voilà. Je vais partir de ce petit ouvrage qui me semble important. Alors, j'ai mis deux petites citations. Une citation d'Anna Arendt. Vous savez, Anna Arendt, c'est une philosophe qui a beaucoup traité des questions politiques. Elle dit, voilà, c'est sa possibilité d'action qui fait de l'homme un être politique. Sa possibilité d'action. Voilà. C'est sa capacité d'initier quelque chose de neuf avec ses semblables, de réaliser avec que repose la possibilité qu'advienne un homme nouveau. Voilà. Comment à chaque génération, comment à chaque époque, l'homme qui est capable de prendre des initiatives, de poser des actes, de faire des gestes, de travailler avec d'autres, de créer des choses nouvelles, voilà, ça c'est un politique. Voilà, agir, agir. Voilà. Puis je vous cite le pape François, voilà. Donne le meilleur, dit le pape François. Si le Seigneur t'appelle à cette vocation, vas-y, fais de la politique, dit le pape. Alors il est lucide, cela te fera souffrir. Je ne donne pas d'exemple. Peut-être cela te fera-t-il pécher. Je ne vous donne pas d'exemple non plus. Mais, 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 le Seigneur est avec toi. Il a dit cela à des étudiants qui recevaient à Rome, parce qu'il les a chauffés un peu. Demande pardon et va de l'avant. Un catholique ne peut regarder depuis le balcon. Le pape qui parle toujours au balcon, vous voyez, il sait ce que c'est. Ben oui, à Rome, il est souvent au balcon. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu provocateur, mais on n'aime bien notre pape, parce qu'il y a un petit côté provocateur de temps en temps, donc ça, ça nous réveille. Il y a que les gens qui n'ont pas beaucoup d'humour qui ne l'aiment pas. Donc voilà, donc, il disait ça à des étudiants en disant, ben voilà, engagez-vous la politique. Donc si vous voulez, rappelons-nous que les questions donc politiques sont, comme je le mets dans le papier là, sont au cœur aujourd'hui du champ médiatique. C'est fou ce que les médias s'emparent des questions politiques. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la manière dont elles s'en emparent et sur le pouvoir des médias sur la question politique qui parfois détourne peut-être la question politique de l'objet premier de la politique qui est quand même le bien commun, le bien de la cité et pour nous en France avec les élections présidentielles quand même les cinq prochaines années de notre pays ce qui n'est pas quand même n'importe quoi de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans notre pays dans les cinq prochaines années. Est-ce qu'on va être heureux nous les citoyens français là ? Est-ce que ça va être plus juste ? Est-ce que ça va être une société où tout le monde va avoir sa place ? Une société où les gens vont être un peu plus heureux où il va y avoir du sens ? On va faire des choses ? C'est quand même un sacré enjeu pour les... Voilà. Donc vous voyez ces questions sont vraiment dans... Alors on a les élections présidentielles aux Etats-Unis on a l'Europe alors c'est un peu compliqué le Brexit on a la mondialisation mais rappelons-nous ce que je vous écris que Pion se disait que la politique est la forme la plus haute de la charité alors qu'on dit ça à certains gens ils souffrent des grands yeux parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit sur la doctrine sociale de l'Église jusqu'à maintenant la question de l'amour du prochain c'est pas qu'une question interpersonnelle la question de l'amour du prochain c'est une question aussi qui se traduit à travers les structures sociales politiques économiques etc. D'où la communauté politique tire sa pleine justification sa signification quel rôle les chrétiens ont-ils à jouer en politique ? La question du politique est largement traitée dans la pensée sociale de l'Église et fait l'objet d'une réflexion régulière des rerum novarum on parle politique on parle tout le temps de politique les gens qui s'étonnent l'évêque Dupuis parle de politique monsieur le curé de je ne sais pas où en Haute-Loire parle de politique c'est la catastrophe totale c'est dans la grande tradition de l'Église de parler un peu de politique alors ça dépend comment on en parle vous me direz si monsieur le curé vous dit vous allez voter comme ça en sortant de la messe bien sûr peut-être poser des questions surtout pour ceux qui ne votent pas comme monsieur le curé mais la démarche des évêques n'est pas de dire qu'est-ce qu'il faut voter la démarche des évêques est plutôt de dire comment retrouver le sens du politique donc si vous voulez et donc les évêques de France viennent de publier il y a quelques mois ce texte là je vous ai mis un petit extrait aujourd'hui la situation dans notre pays nous conduit à parler de nouveau disent les évêques alors ce n'est pas la première fois qu'ils prennent la parole sur la politique il y a plein de textes vous savez les plus anciens d'entre vous doivent connaître je ne me rappelle plus les textes mais enfin retrouvez-le il y a plein de textes bon voilà les évêques français parlent alors aujourd'hui la situation dans notre pays nous conduit à parler de nouveau plus que jamais nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé fracturé attaqué ce qui fonde la société est remis en cause au-delà des échanges politiques à venir où les débats de fond risquent toujours de devenir otage de calculs électoraux c'est une réflexion plus fondamentale sur le politique lui-même qu'il nous semble urgent d'inviter ou d'envisager bon pour un tel chantier chacun doit s'interroger et prendre ses responsabilités nous ne pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde risquer de s'abîmer gravement avec toutes les conséquences qu'une société divisée peut connaître c'est un travail de refondation auquel il faut nous atteler mais rien ne pourra se faire sans un regard lucide sur la situation voilà lucidité du regard donc on n'est pas toujours lucide donc il faut prendre les moyens d'être un peu plus lucide voilà et puis après il y a aussi un engagement une responsabilité le choix du vote est aussi un engagement une responsabilité pour quelle raison je vote telle ou telle chose voilà donc si vous voulez c'est ce souci voilà des évêques de contribuer à leur manière l'église apporte une contribution parce que l'église experte en humanité comme dirait le concile a réfléchi sur ces questions là et ça s'adresse d'ailleurs aux citoyens c'est pour ça que si vous cherchez beaucoup de citations bibliques ou beaucoup de citations théologiques ou une citation de saint Thomas d'Aquin vous ne trouverez pas parce que il n'y a pas beaucoup de citations bibliques beaucoup de citations théologiques etc il y en a en arrière fond bien sûr mais comme c'est un texte qui s'adresse d'abord à tous il faut que les références puissent être accessibles à tous si vous voulez voilà ça ne veut pas dire que les évêques qui ont écrit ça ne connaissent ni la théologie ni la Bible on peut supposer qu'ils connaissent un peu quand même voilà mais je veux dire c'est un texte explicitement qu'on peut distribuer à son voisin qui n'est pas du tout croyant d'ailleurs ce texte s'est beaucoup diffusé je ne sais pas combien d'exemplaires ils sont tirés mais je crois que plus de 100 000 ou je ne sais pas quoi enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites moi je l'ai envoyé comme évêque du Pich j'ai envoyé à tous les hommes et femmes politiques les maires les députés les sénateurs pourquoi tous les gens qui ont des responsabilités dans la société en toi ont reçu cet ouvrage et un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles m'ont répondu d'ailleurs en me disant ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils n'aimaient pas c'est bien vous savez quand on est des fois dans des assemblées ou des conseils municipaux on s'ennuie un peu on emmène ça ça prend beaucoup de place donc voilà alors avant d'aller un peu plus loin dans ce d'aller un peu plus loin dans ce dans ce petit document rappelons-nous quand même les grandes affirmations de la pensée sociale de l'église sur la question politique déjà déjà par exemple Jean XXIII Jean XXIII c'est pas tout récent dans une encyclique que j'ai déjà citée Pachem in Terris la paix sur terre c'était dans les années 60 au moment du concile et dans le grand vous le savez c'était la guerre froide entre Cuba et les Etats-Unis avec l'URSS la guerre froide entre l'URSS et les Etats-Unis c'était on avait tout peur qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui se déclare et donc le pape publie ce texte-là et invite très clairement dans Pachem in Terris les chrétiens à s'engager en politique s'engager avec les valeurs qu'ils portent avec leurs convictions alors des chrétiens qui s'engageront dans tel sens il y a des chrétiens qui s'engageront dans tel autre sens mais voilà en disant qu'au nom de leur foi comment ils s'engagent là-dedans comment ils sont participants partie prenante de la construction de la société de la recherche du bien commun d'une plus grande justice voilà les chrétiens au nom de leur foi et bien travaillent à ce qui est plus d'amour et c'est amour ça se traduit par la justice par la paix par toutes sortes d'éléments importants le conseil de Vatican II aussi a jeté un peu les bases les bases de l'engagement de l'engagement chrétien en disant que l'engagement chrétien voilà va être va être au service de l'homme et permettre à chacun à chaque groupe d'affirmer sa dignité propre et de la développer et puis l'engagement des chrétiens dira le concile la fécondité doit se manifester en pénétrant toute la vie des croyants y compris dans leur vie profane en les entraînant à la justice et à l'amour surtout au bénéfice des déshérités voilà quand la fécondité de l'évangile germe dans la vie d'un chrétien elle se traduit par justement dans leur vie profane comment ils travaillent pour plus de justice et plus d'amour voilà alors vous avez voilà alors bien sûr le concile Vatican II va affirmer l'autonomie un peu des activités humaines temporelles par exemple Gaudium et Spes vous savez la constitution pastorale sur l'église dira les choses créées les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres et pour le concile il y a deux grands principes parmi d'autres qu'il va réaffirmer le bien commun et le principe de subsidiarité voilà maintenant vous connaissez tous ça par cœur donc il n'y a pas de problème et puis alors si on va aller un petit peu plus loin vous avez un texte dans les numéros 75 et 76 de Gaudium et Spes les choses sont précisées voilà ce qui est dit il est pleinement conforme à la nature de l'homme que l'on trouve des structures politico-juridiques qui offrent sans cesse davantage à tous les citoyens sans aucune discrimination la possibilité effective de prendre librement et activement part tant à l'établissement des fondements juridiques de la communauté politique qu'à la gestion des affaires publiques à la détermination du champ d'action et des buts des différents organes et à l'élection des gouvernants donc vous voyez ils citent beaucoup de choses participer à l'élaboration des fondements juridiques parce que des fondements juridiques il en faut des nouveaux à toute époque parce qu'il y a des choses nouvelles et donc il faut que le droit détermine un certain nombre de choses voilà ensuite si vous voulez les affaires publiques les chrétiens peuvent s'engager là-dedans aussi voilà et puis l'élection des gouvernants que tous les citoyens se souviennent donc à la fois du droit et du devoir qu'ils ont d'user de leur libre suffrage en vue du bien commun du droit et du devoir la doctrine sociale de l'église est sans cesse à rappeler le droit et le devoir c'est intéressant parce que des fois on parle de tous nos droits mais on oublie un peu nos devoirs voilà ça c'est important l'église tient en grande considération et estime l'activité de ceux qui se consacrent au bien de la chose publique et en assure les charges pour le service de tous voilà tient en grande considération ceux qui se consacrent au bien de la chose publique voilà vous voyez moi comme évêque quand j'ai visité un peu le diocèse que j'ai rencontré les paroisses et bien j'ai toujours essayé d'une manière ou d'une autre de pouvoir rencontrer les élus mon problème n'était pas leur coloration politique ou pas mais de discuter avec eux sur les questions importantes qui les animent et je peux dire que j'ai toujours eu des rencontres assez passionnantes d'ailleurs c'était assez amusant parce que des fois parce que l'évêque était là on avait je ne sais pas moi 15, 18 mères 20 mères autour d'une table des fois au resto pour manger parce qu'en octroi on sait vivre donc autant discuter autour de la table que simplement autour d'une table vide et mais c'était très intéressant parce que par exemple je demandais à chaque maire de me dire un peu quels étaient un peu les enjeux qu'il voyait à développer dans sa commune voilà qu'est-ce qui lui semblait important dans sa commune bon après une fois qu'il m'avait dit le nombre d'habitants et tout c'est intéressant mais ce n'est pas quand même la chose la plus passionnante et alors c'était amusant parce qu'à la fin du tour de table il y a des maires qui m'ont dit ah ben c'est intéressant là ce que vous avez fait parce que nous on se rencontre souvent et quand on se rencontre entre maires on parle le problème d'assainissement des eaux on parle des problèmes du canton où il y a je ne sais pas quoi on va parler du déneigement des routes on va parler des problèmes agricoles on va parler des problèmes techniques mais finalement on n'a pas souvent entre nous l'occasion de pouvoir échanger sur ce qui nous motive profondément comme élu politique et voilà moi je suis très admiratif je le dis toujours je suis très admiratif de votre engagement voilà parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus que j'ai rencontrés qui sont vraiment des hommes et des femmes pour qui ce n'est pas simplement la gloire d'être maire mais c'est vraiment un service c'est plutôt les ennuis pour ne pas dire autre chose parfois dans la responsabilité civile quand même parce qu'il faut quand même les maires sont responsables de beaucoup de choses donc voilà si vous voulez ce souci d'hommes et de femmes qui au quotidien de leur vie parce que quand vous êtes maire d'une commune ou conseiller municipal d'une commune c'est au quotidien parce que vous êtes tranquille vous êtes en train de travailler parce qu'il y en a qui travaillent tout à fait professionnellement on vous dérange à je ne sais pas quelle heure parce qu'il y a je ne sais pas quoi un camion de pommes de terre qui s'est renversé sur la route et qui bloque toute la municipalité ou trois vaches qui se sont échappées et tombées dans de la voire enfin bon je cite des choses simples mais que le maire doit traiter que le maire doit traiter ah bah oui quand vous êtes dans une commune de 120 habitants ou 200 habitants c'est le maire qui va traiter ça si vous êtes au puits il y a une vache qui tombe dans de la voire de toute façon il n'y a pas de vache il n'y a pas de la voire donc il n'y a pas de problème mais ailleurs c'est des choses qui peuvent arriver donc tout ça pour dire avec un peu d'humour moi je leur redis la considération je leur redis la considération de l'église pour ce qu'ils font et ça c'est important c'est important et je pense que retrouver le sens du politique c'est aussi retrouver la considération pour les hommes et les femmes qui s'engagent dans le monde politique alors bien sûr il y a toujours de la question politicienne et la question d'argent et la question de pouvoir on y saura toujours de toute façon toujours mais je veux dire il ne faut pas que l'arbre cache la forêt quand même et je pense que dans des départements comme ici on peut entrer dans le rural on perçoit bien quand même le dévouement le service etc et c'est vraiment de la politique ça c'est pas parce qu'on est maire d'un village de 40 habitants qu'on n'est pas en pleine question de la politique c'est à dire la vie de la cité on y est vraiment et je pense que retrouver le sens du politique c'est déjà être capable de regarder dans les petites réalités comment on vit cette question politique ça peut être aussi dans un quartier de ville il y a des gens qui dans un quartier sont des hommes et des femmes qui créent beaucoup de liens qui font beaucoup de choses la fête des voisins la fête de je ne sais quoi l'entraide dans une rue etc ça aussi vous voyez donc on va retrouver le sens du politique c'est ce vivre ensemble qu'on essaye de travailler et cette responsabilité que prennent certains élus d'ailleurs par nous pour être au service du bien commun et ça c'est important parce que même pour les jeunes il faut leur dire c'est pour ça que le pape il dit aux jeunes attendez c'est beau de s'engager en politique il y a quelque chose de fort dedans vous vivez la charité à laquelle vous êtes appelé très concrètement par le politique la politique comme la forme la plus haute de la charité et ça je pense que avec d'autres mais en tout cas nous les chrétiens dans notre tradition de pensée dans notre culture chrétienne dans notre réflexion dans le magistère même de l'église la question politique n'est pas du tout une question d'évaluer n'est pas une question regarder de haut parce que sous prétexte qu'on est dans une dimension spirituelle pas du tout au contraire au contraire donc vous voyez je pense que là il y a des éléments importants que l'on peut que l'on peut souligner si vous voulez alors bien sûr l'église l'église à ce niveau là va va soutenir va inviter j'ai envie de dire les chrétiens à s'engager dans ce domaine là bien sûr la communauté politique et l'église sont indépendantes bien sûr mais l'action des chrétiens et bien elle est pour toute la société si vous voulez voilà et l'autorité religieuse doit être consciente de son rôle propre aussi pour inviter les membres de l'église aussi à travailler au bien de la société c'est ce que fait le pape voilà c'est intéressant par exemple à Rome à la Grégoriane qui est la grande université pontificale romaine des jésuites le dernier recteur qui est un français c'est pas ça par souci de Cocorico mais enfin quand même et bien il a lancé pendant le temps de son rectorat et bien une formation pour les pour les vous savez les hommes et les femmes politiques en Italie il y en a beaucoup et pour tous les jeunes 25-35 ans engagés dans les partis politiques italiens les 25-35 ans et il leur a proposé une formation entre autres les jeunes chrétiens bien sûr mais ceux qui voulaient venir pouvaient venir aussi mais en tout cas il leur a proposé pendant un an et à la fin de l'année il rédigeait un livre sur une question de société bon c'est intéressant ça veut dire vous êtes engagé dans des partis différents bien sûr vous avez vos opinions vous avez vos choix vous avez vos perspectives bien sûr mais on vous propose dans le cadre d'une université catholique on vous propose de réfléchir sur les questions de fond retrouver le sens du politique sur les questions de fond qui touchent à la vie politique voilà donc ça c'est intéressant c'est intéressant voilà alors autre élément si on veut regarder un petit peu l'action politique en politique l'agir chrétien en politique et bien donc vous avez une petite phrase c'est en recherchant une cohérence entre leurs options et l'évangile est-ce que mes options sont évangéliques ? bonne question intéressant ça de discuter là-dessus le petit bouquin il y a des questions à la fin il peut être travaillé c'est pour dans le carême vous cherchez désespérément un thème le carême c'est pas simplement pour arrêter de manger des chocolats dont on termine difficilement les boîtes qu'on nous a donné à Noël voilà donc voilà ou alors on est obligé de manger les chocolats de Noël comme effort de carême le carême c'est un sens plus spirituel que les chocolats vous êtes tous convaincus par ça le carême c'est un temps de renouveau et de conversion donc déjà changer son regard sur le politique pendant le carême vous n'aurez pas perdu votre temps parce que c'est un temps de conversion donc là ce petit bouquin il y a à la fin des questions exprès pour que on réfléchisse pourquoi dans les paroisses vous ne pouvez pas proposer pendant le carême des groupes qui vont réfléchir pendant 3 ou 4 fois sur cette question là ça peut être intéressant il y a des gens que ça peut être intéressé alors vous n'allez pas tous vous entretuer sur les questions politiques mais il y a des pistes pour échanger etc donc si vous voulez c'est en recherchant une cohérence entre leurs options et l'évangile il y a des gens qui sont très habités par l'évangile mais qui vont choisir des options différentes moi au nom de ma foi je m'engage de ce côté là au nom de ma foi je m'engage de l'autre c'est intéressant de se le dire et c'est intéressant qu'il y a un lieu entre chrétiens on est capable de partager là dessus sans porter un jugement ça donne un beau témoignage de l'église moi je connaissais un prêtre qui était un peu provocateur au moment des élections il faisait donner la communion quand il y avait des gens qui donnaient la communion avec lui il choisissait un de chaque côté le jour des élections il y avait un droite à gauche très typé de la communauté très engagé et puis il me disait les gens ne changent pas de fil ils allaient quand même ils allaient sur la file où ils étaient engagés voilà bon voilà c'est un petit peu d'humour mais enfin je veux dire si nos communautés chrétiennes ne sont pas capables de dialoguer sur ces questions là c'est vraiment dommage et sans voilà c'est important le pape Paul VI disait donc c'est en recherchant une cohérence entre leurs options et l'évangile et en donnant au sein d'un pluralisme légitime pluralisme légitime un témoignage personnel et collectif du sérieux de leur foi pour un service efficace et désintéressé des hommes que les chrétiens sollicités d'entrer dans l'action politique donneront un sens chrétien à la vie politique vous voyez comment l'évangile m'aide à discerner comment j'accepte qu'il y a un pluralisme dans ma communauté comment je donne un témoignage à la fois personnel et collectif il y a parfois des paroisses qui s'engagent pour soutenir une cause alors pas ils ne s'engagent pas pour soutenir un candidat bien sûr mais ils s'engagent pour soutenir une cause non mais une cause dans le développement une cause au carême des fois on choisit de soutenir une cause et c'est aussi de la politique ça soutenir une cause de développement le CCFD il fait ça par exemple service efficace et désintéressé des hommes service efficace et désintéressé des hommes donc voilà alors les trois étapes on va retrouver des étapes qu'on connait dans la doctrine sociale de l'église premièrement les chrétiens sont invités à avoir une réflexion sur les structures politiques acquérir des repères précis juste sur la place et la justice des structures politiques existant à mettre en oeuvre qu'est-ce qui est en jeu un conseil municipal c'est pas pareil que d'élire un député élire un président de la république c'est pas pareil que d'élire un sénateur élire quelqu'un au conseil des prud'hommes c'est pas pareil que d'élire quelqu'un dans le club de foot du coin aussi important soit le club de foot voilà les structures politiques c'est intéressant d'avoir une idée à quoi ça sert à quoi ça fonctionne avec les jeunes en particulier c'est quand même intéressant on va élire quoi voilà deuxièmement bon voilà ça c'est la réflexion il faut il faut analyser regardez le jugement sur le choix des moyens vous voyez passer passer d'une vue générale du bien commun à une vue concrète et réaliste prenons des élections municipales bon on est d'accord le bien commun de la commune patati patata très bien après ça veut dire quoi et ça veut dire quel choix on sera pas tous d'accord sur les choix il y en a qui voudra construire une piscine pour les jeunes et d'autres une maison de retraite pour les vieux alors il y a peut-être des vieux qui vont la piscine si on a les deux mais bon voilà c'est pas obligatoirement bon voilà donc il y a des choix aussi est-ce qu'on va privilégier la création d'un parc public ou je sais pas quoi moi d'un terrain de boule par exemple bon donc voilà il y a en passé du jugement et c'est pareil pour notre société au niveau des élections présidentielles on va avoir des idées du bien commun qu'est-ce qui nous semble le plus urgent pour notre société dans tel ou tel programme qu'est-ce qui nous semble le plus important qu'est le plus nécessaire pour notre société en France voilà et c'est pas simple ensuite mettre en oeuvre des critères de jugement posés par la raison on a le droit de réfléchir la raison bien sûr on peut discuter avec d'autres la raison est toujours à l'oeuvre dans la réflexion et notre foi sur les grandes valeurs de solidarité l'attention aux plus pauvres les grands éléments qui reviennent sans cesse dans la pensée sociale de l'église comment dans certains programmes la question des plus pauvres est prise en compte ou pas du tout ça suffit pas pour définir une politique nationale je suis d'accord mais on peut dire des choses voilà la question des pauvres elle est toujours un peu quelque part dans la doctrine sociale de l'église voilà où est-ce qu'elle est pris où est-ce qu'ils sont pris en compte de telle manière alors on peut avoir des solutions diverses il y en a qui vont avoir une vision d'un développement de l'industrie de l'entreprise une vision très libérale des choses d'entre une vision très dirigisse des choses bon après on va pas voter peut-être la même chose en ayant vu la même perspective c'est clair c'est intéressant quand même et puis développer vous voyez une éthique du débat politique un respect de la vérité vous voyez c'est des problèmes tout à fait actuels est-ce qu'on dit la vérité ou est-ce qu'on dit pas la vérité expression des citoyens prise en compte du pluralisme liberté des médias réflexion en recherche du bien commun loyauté du jeu politique dans les instances démocratiques voilà la doctrine sociale va insister beaucoup sur les qualités aussi du débat voilà puis après il y a la décision politique s'engager en vue d'une action à mener jusqu'au bout dans la complexité des situations oser risquer l'action malgré les critiques accepter ne pas être complètement maître de toutes les conséquences parfois non prévu de cette action voilà l'homme politique il prend une décision c'est pas la solution il y a parfois des compromis nécessaires c'est pas si simple que ça voilà compromis n'est pas quelque chose de négatif compromission oui mais compromis c'est autre chose voilà donc ça ça semble ça semble important vous voyez de donc finalement on pourrait dire dans notre vie morale comment faire prévaloir ce qui est moralement juste dans le domaine politique qu'est-ce qui nous semble moralement juste qu'est-ce qui va pour le bien et non pour le mal voilà c'est une question morale voilà on pourrait dire c'est une responsabilité éthique si vous voulez mais si vous voulez il peut y avoir des compromis pratiques qui ne sont pas des compromissions éthiques comme dirait l'autre il peut y avoir des compromis pratiques mais qui ne sont pas évidemment des compromissions éthiques c'est-à-dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord voilà d'accord ou on renie finalement quelque chose voilà donc si vous voulez il faut savoir que quand on va entrer en politique il y aura toujours des compromis bien sûr pratiques mais il y aura toujours les principes voilà avec encore une fois comme on a dit depuis le début de nos rencontres voilà comment la personne est au coeur des choses ça c'est ce que rappelle sans cesse la doctrine sociale de l'église voilà comment la personne humaine est au coeur de la réflexion voilà la personne la personne avec tout ce que ça veut dire toute la dimension relationnelle de son environnement donc si vous voulez le chrétien et bien voilà il ne va pas trouver des solutions plus particulières que d'autres mais il va en fonction de son discernement de sa foi et bien aller plutôt dans un sens que dans un autre parce que parce qu'il pense que dans ce sens là c'est plus cohérent avec l'évangile c'est plus cohérent avec le souci de la justice c'est plus cohérent avec un souci de solidarité voilà alors ensuite le dernier élément je ne vais pas tout vous le détailler parce que je vous ai mis quelques extraits donc on pourra voir mais les évêques de France aux habitants de notre pays c'est comme ça que s'intitule le texte un texte pour poursuivre la réflexion sur la pensée sociale de l'Église tout ce qu'on a dit ici depuis trois séances c'est des thèmes qui sont repris dans ce petit bouquin et donc ça s'appuie beaucoup sur la pensée sociale de l'Église alors ce document je vous présente parce que certains le découvrent juste ce soir vous avez d'abord dix repères sur le sens du politique puisque le titre c'est retrouver le sens du politique donc dix repères ça va être retrouver le politique une société en tension enfin la question du sens l'éducation enfin un certain nombre d'éléments ensuite vous allez avoir des pistes pour échanger sur ces dix points donc c'est pour ça que je disais que vous pouvez peut-être aussi dans les paroisses dans les mouvements enfin de mille et une manières vous pouvez aussi peut-être se dire ça peut être intéressant qu'on discute de ça voilà et puis vous avez à la fin sept éléments de réflexion qui ont à voir avec ce que le conseil permanent des évêques a pensé qui pouvait être intéressant pour l'année électorale 2017 alors vous pourriez peut-être en rajouter d'autres mais vous voyez par exemple vous avez démocratie et société de violence pour un projet de société quel projet vers un pacte éducatif c'est les sept points qui sont à la fin voilà solidarité migrants Europe écologie bon voilà un certain nombre de points qui pour les évêques sont des enjeux pour les élections présidentielles 2017 il y a sûrement d'autres mais comme on voulait que ce soit pas gros que ça coûte pas trop cher et que les gens le lisent assez facile ça se lit assez vite ça finalement il faut le lire avec un crayon à la main quand même on peut le relire assez facilement voilà et donc ces derniers éléments de réflexion les évêques disent c'est pour rappeler nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui nous paraissent engager notre avenir de façon déterminante ça c'est important aussi les enjeux qui paraissent engager notre avenir de façon déterminante dans les propositions des candidats à la présidentielle qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous comme enjeux qui nous paraissent engager notre avenir voilà alors dans les projets il y a toutes sortes de propositions avec lesquelles vous dites mon dieu c'est de la folie au contraire vous dites ça c'est super enfin chacun donc voilà comment on réfléchit sur ces questions là et moi je trouve que c'est intéressant voilà ça peut permettre à d'autres gens autour de nous de réfléchir je pense aussi aux plus jeunes enfin comment aussi leur dire tiens tu vas voter toi il y a des jeunes qui votent des fois pour la première année qui ont 18 ans ou des grands jeunes qui aiment bien mais enfin bon comment on va peut-être aussi leur proposer vous voyez quelque chose qui peut les aider voilà et puis après je vous ai mis quelques citations comme ça vous n'êtes pas obligé de tout lire mais bon je vous ai même mis les pages comme ça vous n'êtes pas bon je vais faire un tout petit je vais faire un tout petit commentaire mais c'est juste pour vous donner envie vous mettre la muse-bouche voilà vous savez dans les restaurants on vous offre une espèce de petit brouet avec un nom épouvantable crème de céleri aux artichauts frites et aux calamars revenus dans du vinaigre voilà donc voilà c'est petit pour commencer donc là vous avez aussi quelques petits éléments qui sont là la crise du politique est d'abord une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l'intérêt général c'est intéressant ça et on ne peut pas penser sur du politique si on pense que tous ceux qui sont chargés de la politique sont tous nuls pour dire les choses simplement bah oui une espèce de confiance quand même c'est vrai que cette confiance on voit qu'on la trouve plus facilement au niveau local que c'est plus compliqué quand on monte après mais pourtant il faut quand même des gens qui dirigent un département qui dirigent une région qui dirigent une nation et qui dirigent aussi des organismes internationaux voilà notre société et plus largement toute notre vie en commun ne peut pourtant pas se passer de politique bien d'accord non le politique précède la politique il ne se résume pas à sa mise en application il affirme l'existence d'un nous qui dépasse des particularités ça c'est très important qu'on soit d'accord ou pas d'accord attendez on est quand même plusieurs dizaines de millions à vivre sur le même territoire et ça fait un nous ça puis après vous pouvez mettre à l'échelle planétaire et ça que j'ai envie ou que j'ai pas envie on est inclus dans un nous et ce nous c'est une question politique après il y a de la créativité de l'inventivité de la générosité dans notre pays les évêques ne sont pas à dire tout est nul tout ne va pas pour la difficulté de réformer la difficulté pardon ça ne doit pas être très bien tapé la difficulté de réformer est une bonne illustration des paradoxes de notre pays tout le monde s'accorde à dire que notre pays a un besoin de très grande réforme mais tout projet qui va en ce sens est a priori disqualifié bon c'est les évêques qui s'engagent j'avais le droit de ne pas être d'accord mais pourquoi ils disent ça ils disent finalement on aura envie de changer pas mal de choses mais c'est pas très facile de changer les choses en France alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce principe là mais bon on n'engage que nous ensuite réintégrer dans la communauté nationale et citoyenne ceux qui silencieusement et loin des regards en sont peu à peu écartés est le combat quotidien de beaucoup d'associations chrétiennes ou non des gens qui disent mais moi j'ai rien à faire de tout ça c'est un peu ennuyeux quand même dans toutes ces situations les valeurs républicaines de liberté égalité fraternité souvent brandies de manière incantatoire semblent sonner cru pour beaucoup de nos contemporains sur ce sol national alors que c'est des valeurs importantes moi j'aime bien dire que pour un chrétien ces valeurs ont à voir tout à fait avec notre foi aussi ça fait partie de valeurs la question de la je l'ai déjà dit ici d'ailleurs la fois d'avant la question de la liberté la liberté chrétienne la liberté de la foi l'égalité tous égaux parce qu'on est tous aimés de Dieu qu'est-ce que ça veut dire cette fraternité universelle couvre le Christ nous ces valeurs républicaines on peut y trouver des racines chrétiennes très fortes ça donne des boutons à tout le monde en tout cas pour nous dans notre foi c'est des mots qui ne sont pas des mots du tout neutres c'est pas des mots du tout neutres et donc on peut aussi dire des choses là-dessus il convient pour l'avenir de notre société de redéfinir ce que c'est d'être un citoyen français et de promouvoir une manière d'être ensemble qui fasse sens c'est une grande question qu'est-ce que c'est habiter sur une même terre citoyen français et qu'est-ce que ça veut dire être ensemble est-ce que ça fait sens ou est-ce que c'est un individualisme on est tous juxtaposés plus que d'armure c'est de charpente il manque un 2 que nos contemporains ont besoin dans le monde d'aujourd'hui intéressant voilà est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il faut une colonne vertébrale parfois plus utile qu'une armure non ? bon je vous cite ces petites citations comme je vous l'ai dit c'était pour vous donner envie de lire notre société française connaît une grave crise de sens or le politique ne veut pas échapper à cette question du sens et doit se situer à ce niveau depuis une cinquantaine d'années la question du sens a peu à peu déserté le débat politique la politique s'est faite gestionnaire davantage pourvoyeuse de droits individuels et personnels de plus en plus étendus que de projets collectifs on ne fait pas vivre ensemble des individus avec de seuls discours gestionnaires la seule question qui mérite d'être posée n'est-elle pas qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donnée aujourd'hui pourquoi suis-je prêt à donner ma vie aujourd'hui la question de finalement qu'est-ce que je fais un peu de ma vie la question du sens voilà est-ce que la politique pose ces questions-là de projets politiques on a un monde où il n'y a plus du tout de grands projets politiques il n'y a même plus d'idéologies il y avait une époque il y avait l'idéologie à l'Est l'idéologie à l'Ouest il y avait des idéologies les gens se battaient pour des idéologies maintenant il n'y a plus du tout d'idéologies alors c'est peut-être bien qu'il y ait moins d'idéologies qui sont il y avait des idéologies un peu totalitaires donc ça c'était pas très bon mais finalement qu'est-ce qu'il y a comme chose qui nous motive est-ce que l'Europe peut être un projet qui motive les gens ou pas est-ce que le souci du développement peut être un vous voyez qu'est-ce qui motive après la laïcité de l'Etat est un cadre juridique qui doit permettre à tous croyants de toute religion et non-croyants de vivre ensemble c'est très clair sur la laïcité vous voyez chacun à son niveau est responsable de la vie et de l'avenir de notre société cela devra toujours courage et audace des qualités qui n'ont jamais déserté le cœur de notre pays courage et audace pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement au contraire elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste plus respectueuse de chacun cela s'appelle l'espérance ça c'est les mots de conclusion voilà donc voilà quelques éléments ça vous fait 15 phrases que je vous donne sur tout le petit document mais pour finalement vous donner un petit peu le goût de lire ce document et puis alors après dedans vous avez le droit d'être pas d'accord vous avez le droit de dire qu'il manque des choses ça n'a pas la prétention de résumer toute la doctrine sociale de l'église sur toutes les questions bien sûr mais en tout cas si vous trouvez qu'il manque des pages c'est bien écrivez-les écrivez-les non mais voilà ça ne traite pas de tout voilà donc voilà donc si vous voulez c'est une manière de dire une manière de dire que cette question de la politique qui traverse toute la doctrine sociale de l'église et bien très concrètement nous ici chrétiens ou catholiques en France et bien cette question aussi nous on s'en saisit voilà on est dans cet héritage qui nous est donné et comment tout le parcours parce que c'est la dernière séance ce soir tout le parcours que nous avons fait ensemble court et bref je n'ai pas du tout la prétention de couvrir toute la doctrine sociale de l'église mais simplement vous faire découvrir redécouvrir ou approfondir pour certains la richesse de cet enseignement de l'église que à mon avis trop peu de catholiques connaissent trop peu de catholiques connaissent et qui peut et qui à mon avis rejoignent rejoignent beaucoup beaucoup de personnes des fois on cherche des terrains vous savez pour pouvoir parler ensemble avec des gens qui sont dans l'église et pas dans l'église je pense que ces questions là sont des questions des terrains sur lesquels on peut dialoguer et je pense que je veux dire témoigner notre foi c'est être des hommes et des femmes de dialogue il faut trouver des terrains de dialogue c'est pas toujours si facile trouver des terrains il y a des sujets très théologiques qui vont pas toujours être immédiatement un terrain de dialogue parfois oui parfois non mais parfois des terrains je dirais moins spécifiquement religieux qui peuvent être des premiers terrains de dialogue pour des fois aller plus loin et creuser les choses si vous voulez et donc ça je pense que cette question là est importante et finalement les réactions qu'on a un petit peu avec ces documents c'est qu'un certain nombre d'élus se sont trouvés quand même interpellés ou concernés par les questions qui sont posées là donc voilà on va arrêter maintenant pour les questions donc merci à vous d'être venus pour ces trois séances j'espère que vous avez eu quelques éléments pour réfléchir après il faut prolonger vous pouvez prendre aussi des initiatives pour on peut dire ce petit livre mais il peut y avoir dans vos paroisses dans vos mouvements se dire tiens on va creuser tel ou tel aspect de la doctrine sociale de l'église on est intéressé nous par la question économique on est intéressé par la question sociale la question de l'éducation la question de la famille mais on peut creuser des choses voilà alors on va peut-être passer la parole à l'assemblée au fond là-bas oui Monseigneur je voudrais vous poser une question est-ce que le capitalisme qui a été généré par le christianisme par nos frères par les protestants surtout le calvinisme donc il porte sa responsabilité aussi dans la crise que nous connaissons et puis la démocratie je peux vous déconner peut-être Rémi Bragg qui dit l'homme survivra-t-il à la démocratie dans un article récent alors l'ensemble entre le christianisme le capitalisme et la démocratie donc on est dans un système qui est en dégénérescence alors vous posez des questions bien compliquées pour 21h30 et moi je ne suis pas un grand spécialiste de toutes ces questions enfin je peux essayer de répondre la question du protestantisme et du catholicisme dans la question de l'économie de fait il y a des thèses assez différentes en disant que le protestantisme a été plus pour un système libéral on peut lire ce qui s'est passé en Angleterre etc les économistes pourraient dire des choses il y en a dans cette salle d'ailleurs qui pourraient dire des choses où le protestantisme a une vision de fait de l'économie différente du catholicisme par exemple au 19ème siècle on pourrait dire je pense un peu au 20ème aussi et il y a un certain nombre de théories économiques qui sont plus influencées par le côté protestantiste qui ont sans doute un rapport à l'argent à la question de l'économie qui est un peu différente de celle du catholicisme ça c'est clair alors aujourd'hui moi je ne suis pas assez compétent pour pouvoir savoir s'il y a beaucoup de différences je pense que catholiques et protestants sur ces questions là ne revendiquent pas vous voyez un système plus libéral ou moins libéral je pense que la ligne de partage ne se situe pas entre catholiques et protestants mais doit se situer au sein même du catholicisme ou du protestantisme avec des orientations économiques assez différentes voilà ou Rocard et Jospin sont protestants par exemple donc ça donne aussi des... voilà donc c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire des choses assez différentes alors après est-ce qu'on est en pleine dégénérescence de la démocratie de beaucoup de choses c'est un peu votre question il y en a qui le pensent il y en a qui ne l'espèrent pas il y en a qui ne savent pas moi j'ai envie de dire par rapport à la démocratie dans la tourkine sociale de l'église c'est vrai que l'église a eu du mal pendant beaucoup de temps la démocratie n'était pas obligatoirement son système politique favori au 19ème siècle j'évoquais ça la dernière fois on était pour la reconstruction d'un système moins démocratique sachant que au sein de l'église on peut dire qu'il y a eu des pratiques démocratiques depuis très très longtemps on dit que les dominicains ce sont ceux qui ont dans l'église ont pratiqué la démocratie ils votent pour tout il faut acheter une mode de beurre ils votent donc j'exagère un peu mais en tout cas pour la désignation de leur supérieur etc il y a une tradition démocratique extrêmement forte dans les ordres monastiques aussi d'ailleurs donc je dirais dans la doctrine sociale de l'église il y a une je dirais une appréciation une analyse positive de la démocratie en disant qu'il faut favoriser un certain nombre de choses je dirais le principe de subsidiarité dont on a beaucoup parlé au cours de ces trois séances est aussi quelque chose qui n'est pas directement une expression première de la démocratie mais qui va avec cette dimension de la démocratie aussi c'est à dire si on met le monde associatif par exemple dans cette perspective du monde un système totalitaire on n'aime pas beaucoup le système de subsidiarité parce qu'il aime bien tout contrôler un système démocratique met plus en place le système de subsidiarité qu'un système totalisant si je peux dire Rémi Braque il ne va pas par le dos de la cuillère Rémi Braque il est il est assez mais bon Rémi Braque n'est pas l'évangile de tout un auteur intelligent un point dur quand même bien merci Devant Oui Monseigneur je vous remercie pour cette nous vous remercions pour ces trois conférences très intéressantes sur l'engagement social et politique des chrétiens depuis moi j'appartiens à une génération celle du Concile nous sommes maintenant 50 ans plus tard et depuis 50 ans on n'avait pas beaucoup entendu l'Église rappelé cette doctrine sociale de l'Église catholique je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui vous nous le rappelez vous nous rafraîchissez un peu la mémoire et puis vous nous engagez à nous engager et je pense que c'est intéressant de sensibiliser aussi les jeunes et l'initiative de l'université grégorienne de de Rome les jésuites je crois d'après ce que vous avez dit ça serait peut-être intéressant de rappeler à nos jeunes qui sont nos futurs gouvernants qui sont les futurs citoyens qui sont des gens qui doivent s'engager aussi qu'il y a une formation à faire une information et rappeler ceci je pense à tous ces jeunes qui sont tout prêts à s'engager ils s'engagent bien dans des activités associatives ils peuvent très bien s'engager dans le monde politique dans le monde social dans le monde syndical moi je me souviens à mon époque le scoutisme la JEC la CO tout ça nous ont poussé à nous engager dans les mouvements politiques dans les mouvements syndicaux c'est comme ça qu'on retrouve parmi les anciens politiques des hommes qui se sont bien engagés vous avez cité tout à l'heure des protestants il y avait aussi des chrétiens donc une initiative auprès des jeunes serait je pense intéressante alors pour répondre j'ai cité en commençant ce petit document là vous savez Doc 4 c'est à dire que faire c'est un document qui vient de sortir il y a un an sur juste c'est les évêques allemands qui ont produit ça une préface du pape c'est un petit bouquin je vous ai dit que c'était intéressant vous pouvez l'avoir parce qu'en fait c'est pour c'est pour les étudiants donc ça marchera aussi pour des gens un peu plus âgés c'est finalement la doctrine sociale de l'église catholique mais présentée de manière d'abord il y a des photos donc c'est déjà bien mais présentée de manière relativement très pédagogique si vous voulez avec aussi des citations de toutes sortes de gens il y a un gros enfin ça c'est quelque chose qui est au niveau de l'église universelle qui est traduit ça a été fait abondamment c'est traduit en plein de langues c'est un souci finalement du pape actuel de travailler sur ces questions là mais on peut dire aussi que Jean-Paul II était quand même un pape aussi pour qui les questions politiques ont été importantes vous savez il a écrit des textes sur le travail qui en France ont fait grincer des dents à un moment ben oui alors aussi la question de Solida Arjuna etc et c'est intéressant parce que le pape Benoît XVI qui n'a pas un pontificat très long par rapport à son prédécesseur quand même quand il a fait son texte sur Dieu est amour alors on pourrait penser que c'est un texte extrêmement spirituel sur tout la deuxième partie il parle de qu'est-ce que c'est qu'aimer la charité etc la deuxième partie de ce texte est centrée sur la doctrine sociale de l'église très intéressant il commence par parler de qu'est-ce que l'amour l'amour dans sa dimension caritative sa dimension érotique aussi Benoît XVI n'avait pas peur des mots la charité dans la dimension etc et la deuxième partie de la charité c'est sur la doctrine sociale de l'église donc c'est assez intéressant il y a vraiment un accent je dirais du magistère pour parler de ces questions là mais c'est vrai qu'il faut aussi trouver des moyens un peu de alors ça c'est un effort on peut faire il y a d'autres choses dans l'enseignement catholique il y a je crois un gros effort qui a été fait pour parler de la doctrine sociale de l'église cette année moi j'étais je suis intervenu dans un lycée ou deux il y a un effort aussi pour sensibiliser et je pense que dans l'enseignement catholique comme on a des élèves qui font des études en économie même en philo je dirais c'est très intéressant de pouvoir aussi leur proposer cette doctrine sociale de l'église mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire il y a du pain sur la planche il n'y a pas de problème pain sur la planche rappeler certaines choses et puis avoir des éléments pour réfléchir parce que c'est ça le problème aujourd'hui est-ce que pour nos jeunes il y en a qui réfléchissent je ne sais pas tout le monde réfléchit mais enfin comment on peut aider aussi à construire une réflexion parce qu'il est une chose d'avoir des idées et il est autre chose d'avoir une réflexion si vous voulez et donc la doctrine sociale donne je pense des fondements pour se dire bon ben voilà par rapport à une situation compliquée ou complexe j'ai en tête un certain nombre de principes qui me permettent d'éclairer la complexité de la réalité à partir de de regards un peu différents par exemple ben je peux me poser la question dans cette situation compliquée quelle est la place des pauvres est-ce que quelle est la question de la justice quelle est la question vous voyez un certain nombre de réflexes je dirais moraux enfin de principes qui sont que donne la doctrine sociale qui sont finalement pas simplement les principes moraux pour dire ça c'est bien ou c'est mal mais qui sont des éléments pour entrer dans la complexité d'une réflexion on ne peut pas rentrer dans la complexité d'une réflexion si on n'a pas soi-même intégré un certain nombre d'éléments et ça c'est vraiment un outil qu'on peut donner la doctrine sociale c'est un outil c'est ça je pense que les jeunes chrétiens doivent participer à la revalorisation de la politique oui oui il faut leur donner des éléments pour ça je donne chrétien d'autres même mais il faut leur donner des éléments mais il y a une aspiration alors on aime on n'aime pas mais on voit quand même qu'il y a une espèce d'aspiration dans le monde entier sur un renouveau de la politique alors des fois ça prend des formes dans lesquelles on n'est pas toujours obligatoirement très content de ce renouveau mais il y a une inspiration de changer des choses quand même on l'entend aussi dans la société française alors après on n'est content pas content des candidats qui sont choisis mais on sent qu'il y a quelque chose enfin on sent que la question politique n'est pas morte mais il y a comment renouveler les choses alors pour renouveler les choses il faut aussi réfléchir c'est ça le problème voilà une dernière question ou deux avant qu'on aille se reposer voilà mais peut-être que tout a été dit voilà tout est accompli tout est accompli dit le père Olu alors donc dans ces cas là et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu si nombreux pour ces conférences et puis ben voilà vous souhaitez que dans les prochains mois où nous aurons à agir en citoyen et bien vous ayez des éléments pour réfléchir voilà